Quels sont les 10 signes que vous avez un trouble du déficit de l'attention hyperactivité, autrement appelé un TDAH ? Bonjour, je suis Luc Martranchard, je suis psychologue clinicien et ma spécialité c'est la détection de la surdouance du TDAH et du syndrome d'Asperger. Et aujourd'hui, je vous propose un test pour savoir si vous avez un déficit de l'attention hyperactivité ou si l'un de vos enfants a un TDAH. Je vais maintenant vous dire ce qu'est le TDAH en quelques mots, puis je vais vous faire passer le test. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité est un trouble neurodéveloppemental. C'est donc un trouble qui est présent dès l'enfance, avant 12 ans. Il a trois symptômes principaux, de l'inattention, de l'hyperactivité et de l'impulsivité. Il y a donc trois formes de TDAH. La présentation inattentive, où l'inattention est le symptôme dominant. La présentation hyperactive-impulsive, où l'hyperactivité et l'impulsivité sont les symptômes principaux. Et la présentation combinée, où l'on trouve à la fois de l'inattention, de l'hyperactivité et de l'impulsivité. Le TDAH est un trouble très commun. Il concerne 5% des enfants et 2,5% des adultes, comme quoi le temps fait bien les choses. Le TDAH disparaît dans un cas sur deux. Et il concerne deux garçons pour une fille et 1,6 hommes adultes pour une femme. Le test va commencer dans un instant, mais je voudrais juste préciser quelque chose. Parfois, des psychologues confondent TDAH et surdouance. Plus précisément, TDAH est la pensée en arborescence des personnes surdouées, ce qui mène à une erreur de diagnostic. Or, si la pensée en arborescence, la pensée des personnes surdouées, peut créer une inattention, la pensée en arborescence n'est pas un TDAH. Alors d'avance, si vous avez un score élevé au test et que vous vous demandez si avoir un TDAH va vous rendre malheureux toute la vie, eh bien pas du tout. Et je recommande très fortement l'excellent livre de ma collègue Pascale de Coster sur « Comment vivre épanoui quand on est un adulte TDAH ». Le lien est dans la description. Alors, passons au test. Je vais maintenant évoquer 10 signes de TDAH. Si vous avez au moins 3 des 5 premiers signes ou 3 des 5 derniers signes, vous avez une forte probabilité d'avoir un déficit de l'attention hyperactivité. N'hésitez pas à partager vos scores dans les commentaires. Et signe de TDAH, la difficulté à rester concentré. Vous avez une difficulté à rester attentif pendant vos cours, pendant une conversation ou pendant une lecture. Votre niveau de concentration est bon au début, puis assez rapidement, l'ennui vous gagne et vous devenez inattentif. Deuxième signe de TDAH, votre esprit par ailleurs. Dans une conversation, votre esprit par ailleurs, même lorsqu'il n'y a pas de distraction extérieure. Ou alors, vous êtes facilement distrait par les distractions extérieures, par les choses qui surviennent autour de vous, comme les bruits, par exemple. Troisième signe de TDAH, vous perdez des objets. Vous égarez souvent des objets importants, comme votre portefeuille, votre téléphone, votre carte de transport ou d'autres objets. Vous les cherchez en permanence et vous demandez souvent où ils sont. Quatrième signe de TDAH, les difficultés d'organisation. Vous pouvez être désorganisé, vous faites les choses dans le désordre, vous êtes souvent en retard, ou vous avez du mal à organiser vos priorités. Cinquième signe de TDAH, vous êtes oublieux ou étourdi. Vous faites souvent des erreurs d'inattention, des erreurs d'étourderie, ou vous oubliez des rendez-vous, vous oubliez un appel à passer, une facture à payer, etc. Notez quelque part le nombre de signes que vous avez parmi ces cinq premiers signes, puis vous noterez le nombre de signes que vous avez parmi les cinq signes qui viennent. Sixième signe de TDAH, vous remuez sur vos sièges. Quand vous êtes assis, vous remuez vos mains, vous remuez vos pieds, ou vous vous tortillez sur vos sièges. Septième signe de TDAH, vous parlez beaucoup, voire même vous parlez trop. Vous parlez trop au point que les autres ont du mal à placer un mot. Huitième signe de TDAH, vous interrompez les autres. Vous répondez trop vite à des questions qui ne sont pas encore entièrement posées, ou vous interrompez les autres, et leur imposez votre présence. Neuvième signe de TDAH, vous avez du mal à rester en place. Vous avez notamment du mal à rester assis ou immobile longtemps, par exemple lors d'une discussion, dans une réunion, au restaurant, au cinéma ou au théâtre. Du coup, ça vous arrive de vous lever. Dixième signe de TDAH, vous êtes agité. Les autres personnes, en tout cas, vous perçoivent comme quelqu'un d'agité, ou comme quelqu'un de difficile à suivre. Vous avez tendance à faire les choses rapidement, et vous êtes souvent pressé. Alors, combien de symptômes avez-vous ? Rappelez-vous, si vous avez eu au moins 3 des 5 premiers signes, ou 3 des 5 derniers signes, il y a de bonnes chances que vous ayez un TDAH. Je vais vous dire dans un instant comment savoir de façon sûre, si vous avez ce diagnostic. Mais voici d'abord quelques signes supplémentaires. Vous êtes impatient, par exemple, vous n'aimez pas faire la queue. Vous vous ennuyez facilement, vous recherchez tout le temps une nouvelle activité, pour moins vous ennuyer. Vous êtes créatif, vous avez des idées créatives, et votre vie imaginaire est riche. Maintenant, comment détecter le TDAH de façon sûre ? Le TDAH est un trouble qui peut faire souffrir. Et cette détection est la première étape nécessaire pour aller mieux, pour diminuer cette inattention, pour diminuer l'hyperactivité. Eh bien, un bilan TDAH, c'est un bilan diagnostique avec un psychologue, qui peut se faire en téléconsultation. Le bilan TDAH, c'est donc ce qui permet de détecter le TDAH de façon sûre. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, j'ai mis un lien vers mon site dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer les notifications pour ne pas manquer. Les prochaines vidéos de la chaîne, il y en a au moins une par semaine. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre avec une nouvelle vidéo. À bientôt !